Salut les barbares, ici Suzy de Warzone. Merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour une nouvelle War Recap et c'était Warzone 68 contre Dark Looter Z. Et ouais on a eu le privilège de les matcher en random et ça s'est plutôt bien passé puisque comme vous allez le voir à 113 à 112. C'était juste, c'était un énorme match, on a sué jusqu'à la fin, les dernières minutes étaient plutôt épique mais voilà on s'est bien amusés et ça aussi c'est important. Pendant cette GDC il y a eu pas mal de belles attaques je vous l'avoue et on va les voir ensemble. On va commencer de suite avec les attaques des TH11. J'en ai choisi deux, une de leur côté, celle qu'on va voir maintenant et une autre qui a été faite par Antoine, Anto sur MIG. Et puis voilà quoi ! Donc voilà ! Allez ! Tout de suite l'attaque de Eros sur le Banu, notre petit Oskar avec un AQH et une combo assez mixte. Assez sympa ! Donc il débute son AQH avec la Reine et le Warden. Des petits casse-briques pour ouvrir une première brèche et faire entrer donc à la fois la Reine et le Warden, le CDC adverse est sorti. Donc le CDC de Skarrou. Regardez ici on a déjà un sorcier en train de commencer le clean. C'est une combo principalement terrestre donc là le but ça va être de prendre le maximum de défense possible. Alors un peu plus à gauche, on a un Golem qui tank des CB. Deuxième brèche ouverte pour les Boulistes qui vont entrer directement sans tourner plus haut. Ils rejoignent la Reine, le Warden et tant qu'eux-mêmes des Sasa. Le SAU leur ouvre donc un boulevard jusqu'à l'HDV de Skarrou. Le gel qui va bien. Déjà deux étoiles. Et là tout le reste c'est pratiquement que le travail des héros avec le roi qui a sa capa activée mais qui est encore en pleine forme. Comme le Warden et la Reine sont aidés par les guéris. Voilà. Et là c'est un tristar assuré. Il n'y a plus grand chose qu'un bâtiment défensif. Juste ce paquet de trois qui ne fait pas long feu. Et Eros a marqué le tristar de DLZ. Il n'y a eu que deux tristars en 11v11 en fait dans cette GDC. Donc un de chaque côté. Voilà. Là c'est notre petit Anto sur Mig qui va nous faire un AQH mineur. Donc à la base la consigne c'était prends deux étoiles. Si tu arrives à faire deux déjà on est content parce que voilà au pourcentage on est devant. Donc ça devrait le faire. Et finalement vous allez voir qu'Antoine a eu beaucoup de nez sur cette attaque puisqu'il a fait un tri. Alors. Un AQH qui commence avec le Warden. Un rage pour pousser tout le monde parce qu'il y avait l'Arkix, la Tesla. Voilà. Joli Poison qui anticipe l'arrivée du CDC adverse. Voilà. La Reine s'en est occupée. C'est tranquille. Le Roi arrive vers 11h et il va commencer à cliner. Comme ça les mineurs ne vont pas se disperser et ils vont vraiment suivre un certain pafing en fait en redescendant tout le long du village. Alors l'Aigle est tombé. Parfait. Le Warden rejoint les mineurs et la Reine a gardé les guéris. Et là voilà. Comme la Reine en fait avec l'AQH en fait comme l'AQH est juste super bien réalisé. Du coup les mineurs n'ont pas eu à se disperser partout dans le village. Ils sont restés vraiment bien groupés tous ensemble. Ils ne se sont pas dispersés. Et du coup voilà. Ils ont suivi tout ce pafing là qui a fait que toutes les défenses vont tomber une par une. En plus il y a le Warden qui est encore là et qui agit donc en surface. Le Roi a fait un énorme taf. L'attaque est fantastique. On n'y croyait pas trop. On était super content. Spam d'arc-en-ciel pour cette attaque. Bravo à toi Antoine. Très très bien joué. Alors maintenant qu'on a vu les attaques des TH11. Allez. Et si on regardait ce que les TH10 avaient fait. Et bien ils ont fait du 10v10. Et on va commencer par un ento qu'on retrouve sur War Chlor. Un petit AQH MOBA. Alors une poignée d'archers en haut pour pouvoir canaliser, enfin funneler en fait l'arène. Funnel, vous vous souvenez de cette tactique de l'entonnoir qui consiste à faire un clean très rigoureux pour vraiment pousser les troupes sur un certain chemin et ne pas les faire tourner. Voilà. Donc les archers en haut font un travail fantastique. La reine continue son chemin. Elle va s'en prendre au roi adverse. Un petit rage pour l'aider. Le roi d'antos arrive. Un petit casse-bric test, vous l'avez vu. Qui a déminé et là qui ouvre une jolie brèche. Et comme le roi fait un bon clean et bien synchro avec le chemin de la reine, elle va donc entrer, commencer à entrer dans le village. Un autre rage pour l'aider parce que là maintenant elle se retrouve aux prises avec un arch-x et le cdc adverse. Le roi pendant ce temps là continue son chemin tranquille. On a les quatre anti-aériennes qui sont encore là mais le sceau va pousser la reine dès qu'elle a pris l'arch-x. Maintenant elle arrive devant la reine adverse. Les guéris souffrent un tout petit peu parce qu'il y a aussi une anti-aérienne mais là ça y est tout est réglé pour les guéris. On a juste une poignée de lounes avec un speed ici qui ont pris une tesla. Voilà. Et qui ont focus l'anti-aérienne pour éviter qu'elle s'en prenne trop au guéris. Et là maintenant le lavaloon. Suivi de très très près par la horde des servis pour faire le clean de suite. Les lounes restent tous bien groupés parce que voilà tout le chemin a déjà été tracé pour eux en fait. Magnifique attaque. Très joli. Bravo Anto. Hop, ça c'est fait. Maintenant, c'est Léo qu'on retrouve sur panneau. Là ça va être un AQH compo sol avec golem bouliste et valkyrie. Donc regardez le placement des guéris. Donc bien en dessous de l'arène et à l'opposé du sorcier pour éviter qu'elle soit attirée après par le sorcier qui va inévitablement se faire attraper. Un peu plus haut, on a des bouillistes qui ont commencé aussi à faire du clean accompagné d'un bébé drag. Et là maintenant, un golem arrive avec sa petite troupe de bouillistes, le CDC bouillistes et les valkyrie. Un quake a ouvert un boulevard vers l'intérieur du village. Le gel très très bien placé pour bloquer l'arc X un temps et permettre à tout le monde d'avancer encore plus fort. Un géant qui va tanker pour les valkyrie pendant qu'elles s'en prennent à l'HDV. Bon le mortier a quand même focus et lock les valkyrie mais voilà, elles s'en sont sorties. Elles ont pris l'hôtel de ville. La reine est avec ses guéris, elle est tranquille, il n'y a plus d'anti-aérienne pour nuire aux guéris. Et tout le reste du travail, vous voyez, ça va être que la reine avec un petit sosso qui est vachement OP et qui va faire lui aussi une bonne partie du contrat. Et voilà ! Et voilà ! Job done ! Bravo Léo ! Alors Rom sur Rombichon. Rom, un de nos meilleurs TH9 qui s'est mis depuis quelques temps au TH10 et qui se débrouille plutôt pas mal puisque là il nous a fait un joli 10v10. Un bouliste, un sorcier pour le déblayage préliminaire. Le roi arrive. Alors l'objectif ici, ça va être de prendre l'anti-aérienne qui est complètement à trois heures. Et le roi va servir de tank pour la reine et en même temps donc la pousser vers l'anti-aérienne. Regardez les casuiques ici, bam, qui lui ouvre le compartiment. Là on a un petit sort de squelette qui va aller déconcentrer la reine adverse pendant que la reine de Rome peut s'en prendre à la fois au CDC et donc à cette reine. Et là, maintenant, le Lavaloon est déployé. Donc pas de radinage sur les premiers Looning pour leur donner vraiment beaucoup de force et aller prendre cette Tesla. Et ensuite, un joli puffing avec Raj et Heist pour pousser tout le monde encore plus vers l'intérieur. Un soin pour leur redonner du PEPS parce qu'il y avait TDE. Et surtout, une dernière anti-aérienne. Et là, voilà, plus rien. A l'aise, super large l'attaque. Regardez le nombre de troupes qui restent. C'est impressionnant. Un des Lavas a même explosé, ce qui est parfait pour le clean. Absolument fantastique. What else ? Bravo Rome. Belle attaque. Alors, voilà, on a un tout petit peu de temps. Je vais donc vous montrer les attaques des TH9. Oui, il y en a eu quand même. On a de bons joueurs. Allez, c'est Boubou qui ouvre le bal pour les TH9. Bref. Alors, ça va être une compo aérienne. Ici, on a donc un suicide héros. On appelle ça suicide héros parce que le but, c'est vraiment juste d'aller prendre un ou deux bâtiments. Donc là, par conséquent, des anti-aériennes. Sans guéri, sans rien. Donc, les héros en fait pratiquement à poil. La reine a pris déjà donc deux anti-aériennes. Et là, le reste, les deux autres anti-aériennes sont groupées. Assez proche l'une de l'autre. Donc, ça, c'est bouchée de pain pour le lavaloon qui a donc été envoyé avec des rages tranquilles. Et là, en fait, il va utiliser un sort de squelette. Voilà, pour aller déconcentrer et tuer la reine. Les squelettes qui ont donc profité du rage qu'il avait posé aussi pour son lavaloon. Voilà, avec quelques ballons dont il avait gardé pour la fin pour rejoindre la masse principale. Regardez, regardez. C'est indécent comme il reste de trop. Carnage ! Bravo Boubou ! Alors, une petite ouverture au Quake sur cette attaque. Voilà, le village, comment dire, il a été bien ouvert. En général, les attaques en pointe c'est toujours un peu sensible. Mais là, Lord Volt y est allé. De bon cœur, tranquille. Toute sa masse de troupes, regardez. Roi, reine, golem, Valky. Tout le monde est là. Les bouillistes du CDC. Quelques Hogs pour faire joli et en même temps prendre tout le flanc gauche du village. Absolument tranquille. Un golem entier et plus aucune défense. Belle attaque ! Bravo à toi ! Alors, Drunk ! Heureusement qu'il n'était pas bourré sur cette attaque. Non, je rigole ! Allez, un petit AQH mobile avec un BB drag pour faire le funnel de la reine. Alors, le BB drag a fait quand même un sacré bon boulot. Le rage pour la reine guérie parce que le CDC a été sorti. Elle se dirige tranquillement vers le haut pour aller choper après l'anti-aérienne. Pendant ce temps-là, le roi a fait du clean. Et pendant que le canon targetait le roi, les casse-briques ont pu créer une brèche. Et voilà, la reine prend une arc-X, deux anti-aériennes, mais à l'aise, tranquille. Donc là, le chemin pour le Lavalune est complètement tracé. Regardez ! C'est rapide, c'est efficace, c'est bien pensé. Bravo, Drunk ! Très, très bien joué ! Belle exécution de l'attaque ! Et c'est un tristar ! Bravo ! Scarou ! Avec donc une de ses fameuses petites compos, vous vous souvenez ? Je vous l'avais dit la dernière fois, c'est en train de devenir sa compo signature. La compo sol avec du P.K. Pa ! Alors, la reine. Avec quelques petites guéries, quatre. Il en reste deux guéries. Un bébé drague qui lui fait son funel. Toute la pointe sud du village est déjà rasée. Alors, un rage pour aider les guéries qui étaient sous le feu des arch-x. Enfin, d'une arch-x. Et là, maintenant, on a roi avec Bouliste. P.K. Côté reine avec les Valky. Tout le monde vers le centre. Un petit soin pour leur redonner un peu de peps. P.K. Trop drôle, les P.K. P.K. avec Valky. Le couple de Clash selon Scarou. Le C.D.C. est tombé. Il y a encore plein de Bouliste et des Valky. Et là, il n'y a plus rien. Donc là, c'est tranquille. Bien joué Scarou. Bravo à toi. Donc voilà les barbares. Quelques petites attaques durant notre GDC contre Dark Looters. Encore une fois, bravo aussi à eux parce qu'on a vu de très, très, très belles choses de leur côté également. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite récap. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre War Récap de Warzone 68. Contre Ha. Vous allez kiffer. Allez, en attendant, enjoy !